Salut à tous, je vous retrouve chez Doshua pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler frein à main. Qu'est-ce que c'est un frein à main hydraulique par rapport à un frein à main d'origine sur une voiture ? Votre frein à main d'origine sur votre voiture va être à câble, le plus souvent. Votre frein à main à câble va être beaucoup moins efficace qu'un frein à main hydraulique qui va agir sur votre circuit hydraulique de frein. Votre frein à main hydraulique va permettre de bloquer plus facilement vos roues. Pour plusieurs disciplines, le drift, beaucoup aussi dans le rallye. Aujourd'hui je vais vous connecter tous nos freins à main. On a le frein à main basique, c'est l'entrée de gamme de chez Drift Shop. Il est disponible en vertical et en horizontal selon le montage souhaité. On a le Knux, disponible en plusieurs longueurs. Vous avez la petite longueur, vous en avez une beaucoup plus haute. Avec ça vous avez le frein de parking qui est ici, vous descendez la tige et vous avez le frein de parking pour bloquer à l'arrêt. Vous avez le Katana, c'est la base du Basic avec un manche de Katana un peu plus stylisé que le Basic. Vous avez le Compétition, il est entièrement en alu, c'est un peu plus retravaillé, il est reculé. Il est dispo en trois couleurs, en neochrome, en silver et en black. Voici notre MED-cylindre standard qui équipe tous nos freins à main. Donc en option, nous avons celui avec Reservoir. Ce MED-cylindre vous permet de monter un système avec double étrier à l'arrière. Donc ça va être beaucoup plus efficace en compétition. Nous avons également les Markwood et Upper Racing, sur lesquels sont disponibles plus d'options. Pour finir vos réglages en compétition. Et enfin, voici notre limiteur de pression qui vous permet de réduire le freinage sur l'arrière pour éviter le blocage du roux en train. Donc pour brancher tout ça, on a les durites Avia Drift Shop. Donc c'est des durites Avia qui sont fabriquées en France, dispo en noir et en rouge. En durée de sortie, on propose les durites Line Lock. Cette durite est équipée d'une vanne. Quand cette vanne va être fermée, ça va empêcher le flux de circuler vers l'arrière. Ce qui va vous permettre, quand vous allez freiner au pied, d'avoir un blocage que à l'avant. Vous allez pouvoir faire des burn, des trucs comme ça. Pour les plus courageux, vous pouvez toujours faire vos durites vous-même. Donc on vous propose de la durite cuivrée. Donc avec ça, vous allez faire vos raccords vous-même. Avec les écouts, donc les raccords. Voici tous les raccords de freins. Donc les raccords banjo. Et des coupleurs avec les différents filetages. Donc 12-100, 7-16, 3-8, 10-100. Donc maintenant qu'on vous a présenté tout le produit, on va passer au montage. On va remonter ça sur 7-36. Avant toute chose, voici un schéma du montage que nous allons faire sur cette voiture. Vous pouvez le retrouver sur www.dechua.fr dans la rubrique frein à main. Nous avons les durites d'entrée et les durites de sortie. La durite d'entrée va partir de votre médecinètre à pied jusqu'à votre frein à main. La durite de sortie va partir de votre frein à main jusqu'à votre T à l'arrière. Ou si vous avez un bloc ABS jusqu'à votre bloc ABS. Maintenant on va passer au montage. Donc pour ça on a les durites d'entrée et sorties. Nos raccords et notre frein à main basique. On va passer à l'installation de ce kit frein à main dans cette E36. Donc pour ça on va d'abord créer un support de frein à main adaptable dans cette voiture. Donc pour ça on va utiliser un fer plat, une disqueuse, une perceuse et quelques vises. Maintenant que tout est prêt on va commencer l'interaction dans cette voiture. La première opération pour adapter le frein à main dans cette voiture. Ca va être créer un support pour fixer ce frein à main. Donc on va utiliser ce fer plat. On va créer deux pattes en L pour fixer le frein à main. Donc pour ça on va découper cette pièce à la bonne longueur pour l'adapter dans cette voiture. On va appuyer ce fer plat. Donc on va répéter l'opération deux fois. Pour avoir un support derrière le frein à main et un support devant le frein à main. Une fois nos deux supports en place. On va prendre un marqueur et marquer le frein à main pour pouvoir percer correctement. Maintenant que les quatre sont tracés, on va pouvoir passer au perçage. Donc maintenant que nos trous sont percés, on va pouvoir passer à l'installation du frein à main sur nos supports. Donc pour le positionnement du frein à main, on a choisi de le mettre à gauche de notre levier de vitesse. Ce qui va permettre de facilement l'attraper pour tirer le frein à main. On arrive toujours à passer nos vitesses. On va pouvoir toujours tirer le frein à main. Même si les vitesses sont enclenchées, on arrive encore à tirer le frein à main. Maintenant qu'on a mis toutes nos vis et qu'elles sont serrées. Donc le frein à main est bien en place. On va pouvoir passer à l'installation des durites. Donc de l'avant jusqu'à ce mètre cylindre. Pour le côté B moteur, on va vous montrer le montage sur une voiture qui n'a pas de moteur. Pour vous montrer d'un peu plus près le montage. Avec bloc ABS, il va falloir enlever une durite qui part du mètre cylindre à pied jusqu'à votre bloc ABS. La durite, c'est la durite arrière de frein. Elle est toujours représentée par un H sur les E36. On va passer au démontage de cette durite. Une fois votre durite d'origine enlevé, on va tout simplement remplacer la durite par le doux conduit de frein à main. Une fois votre durite d'entrée branchée sur le mètre cylindre, donc à pied. Il vous restera à brancher votre durite de sortie. Il partira du bloc ABS jusqu'à votre frein à main. Une fois tout ça branché, on va pouvoir passer les durites dans la voiture et donc brancher de l'autre côté du frein à main. Voilà nos deux durites branchées. Une fois qu'elles sont branchées, on va les passer à l'intérieur de la voiture. Donc pour ça, il va falloir trouver des trous ou soit en percées. Donc voilà, on va les enlever jusqu'à notre frein à main. Donc on va les brancher. On va enlever les capuchons qui étaient dans le mètre cylindre. Et on va pouvoir brancher du coup. Donc le banjo, il va aller devant. Le raccord en 7-16, il va aller derrière. On va installer le banjo devant. Voilà, mes deux durites sont parcées. Et on va pouvoir serrer. Donc sur votre banjo, il faudra bien faire attention. Il y a deux joints. Donc il y en a un en-dessous et un au-dessus. Donc pour fixer votre durite, on va utiliser les résants. Donc là, on a mis notre V9 Lock ici. Donc pour burner, on va pouvoir la fermer, appeler sur le frein. Et voilà. Bon, tout est installé. Mais maintenant, à l'état, ça va être purgé les freins. Donc pour la purge, il va falloir remplir le bocal du liquide de frein. Il faudra toujours garder le niveau au max. Pour la purge, il va falloir être deux. Donc un dans la voiture à la pédale de frein et l'autre à l'étrier en bas. Donc pour ça, vous allez commencer. Donc il faut pomper sur la pédale jusqu'à qu'elle devienne dure. Et toujours commencer par l'étrier le plus loin du médecin d'un pied. Du coup là, ça va être l'étrier à arbre et droit. Pour ça, il va falloir démonter les 4 pouces sur la voiture. Donc voilà, une fois la roue enlevée, il va falloir accéder au purgeur derrière. Donc il va y avoir un en bas, un en haut. Donc un en haut pour freiner, un en bas pour purger au purgeur. Donc pour ça, on va utiliser une bouteille. On va tuer au transparent et aucune clé pour le purgeur. Donc là, la personne qui est en haut, elle va pomper. jusqu'à que la pédale devienne dure. Une fois que la pédale devienne dure, elle va rester appuyée. Et une fois que la personne est appuyée, on va pouvoir ouvrir le purgeur pour que le liquide puisse sortir ainsi clair. Donc là, le liquide sort. Il y a un peu d'air. Donc une fois que tout est sorti et que la pédale est au bout de sa course, on va refermer. Donc on va refaire l'opération deux, trois fois jusqu'à qu'on voit plus de bulle. Donc là, la personne en haut, elle appuie à fond sur la pédale. Donc on va encore ouvrir une fois. Donc là, vous voyez le fluide bien entier. Donc il n'y a plus d'air dedans. Donc là, on peut refermer. Et donc, on va refaire cette opération sur les quatre étriers. Une fois que ces quatre étriers sont faits et qu'il n'y a plus de bulle, la pioche sera bonne. On pourra l'essayer. Sur les quatre motrices et les propulsions pour que votre frein mode soit le plus efficace possible. Il faut débrayer. Freiner. Seulez le frein à main. Relâchez le frein. Puis relâchez le frein à main au moment voulu. Sur les tractions, c'est la même procédure, sauf que vous n'êtes pas obligé de débrayer. Voilà. Pour cette vidéo, on vous a montré comment installer un frein à main sur le 36. Tout s'est bien passé. On va aller tester. C'est efficace. Donc voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose et allez vous éclater. A la prochaine.